et bien salut les amis donc voici à décathlon redon c'est Nicolas de redon donc pour faire un petit peu les soldes et puis en même temps voir un petit peu ce qu'est ce qu'ils proposent au niveau pêche du black bass quand même pas mal de black bass dans le secteur donc on va voir ça tout de suite c'est parti hop salut les gars salut fred ça va comment tu vas forme bah ouais impeccable et toi oh bah peinard peinard alors là je vois que tu es un stagiaire oui pierre voilà salut pierre ça va pour l'été là ça va être bien sympa ok dac ben alors vu que je suis par ici je venais de voir valentin donc toi il ya un an que tu es au magasin il ya un an que le magasin après ça fait une bouteille chez décathlon mais ça fait un an que je suis sur redon voilà donc tu as découvert un peu le secteur et donc les black bass du secteur et je voudrais qu'on parle de ça justement de la pêche du black bass ouais pas de problème donc là on va parler donc du black bass aujourd'hui sur le secteur toi tu le pêcher déjà avant d'arriver dans la région oui oui parce que moi je suis originaire du sud-ouest donc c'est mon poisson phare voilà c'est normal le rugby peut-être aussi le foot on peut pas être parfait alors du coup tu nous a préparé un petit truc là pour nous présenter des grandes techniques voilà on va pas rentrer dans les détails ça va être vraiment les quatre grosses techniques pour pêcher un peu toutes les situations sur le sur le black bass voilà donc là on précise qu'on est vraiment sur des techniques on va dire pas jeunes enfin généraliste quand même on rend pas autant le temps de grands grands détails mais néanmoins ça va vous donner les bases si vous êtes du secteur des fois il ya des gens qui me disent tiens j'aimerais bien empêcher j'y arrive pas et tout donc là vous allez avoir des grandes bases moi j'utilise certaines de ces techniques aussi et il y en a d'autres où je suis peut-être un peu plus à apprendre aussi donc on va voir ça avec valentin allez on y va c'est parti alors là donc tu nous a préparé un petit panel voilà exactement donc là il ya quatre grosses techniques qui vont se dégager comme on a dit on va pas rentrer dans les détails de chaque technique plein de plein de choses mais là ça va être pour vous faire prendre du poisson facilement avec des techniques très simple on va avoir on va commencer avec une partie leur dure grenouille crankbait et chatter on appelle ça voilà ça va être vraiment des leurres de prospection d'accord sur les zones où on arrive on connaît pas trop c'est des leurres de réaction qui vont faire sortir les poissons d'accord à c'est ramené tout simplement ensuite on va passer sur la série sur la technique on va appeler ça au jig ou au rubber jig donc le rubber jig qu'est ce que c'est c'est une tête plombée avec du silicone et une jupe oui donc la particularité c'est ce truc là voilà exactement donc ça ça sert à éviter de s'accrocher c'est ça c'est vraiment un anti herbe qui vient protéger l'hameçon sur les sur les branches sur les agues nénuphar on va pouvoir pêcher dans les zones très encombré d'accord dans l'idée là dessus on vient lui monter une créature une créature une écrevisse une forme d'écrevisse ouais ça fonctionnera très très bien d'accord on va faire le petit montage ok donc on va parler de cette technique donc le rubber jig voilà donc à pas confondre avec le jig parce que des fois il ya les gens ils parlent de jig donc qui parle de jig métal c'est ça donc là c'est rubber jig donc avec des poils avec la petite brosse la brosse anti herbe voilà la créature donc voilà des créatures donc c'est des trucs qui ressemblent aux écrevisses ouais c'est ça dans l'idée c'est très bien de mettre une créature qui ressemble à une écrevisse c'est ce qui va ce qui va déclencher le plus donc là on vient piquer comme un leurre souple on vient pousser on attend que ça ressort et voilà parfait ça et là on a un leurre qui nous permet de pêcher dans les endroits encombrés voilà donc tout ce qui est tronc d'arbres les arbres tout ce qui peut abriter dans le dans le dans l'ombre surtout l'été là c'est ça tout ce qui peut abriter donc des black bass et donc ça c'est vu d'une écrevisse qui se déplacent voilà on vient poser au fond de trois animations et ça fait l'affaire voilà alors moi je rajoute juste un petit truc mais donc tout c'est aussi il faut un petit peu appuyé le ferrage pour dégager la brosse quoi exactement un faut dégager pour dégager la brosse quand on est vraiment dans un endroit qui est pas trop encombré moi je coupe un petit peu des fois mes brosses ouais alors celle là elle est bien il ya pas besoin de la couper mais je sais que des fois il ya certains modèles c'est elle est très très longue exactement donc je coupe un petit peu petit coup de ciseaux c'est ça parce que sinon il faut vraiment vraiment appuyer le ferrage pour que pour que ça sorte la couleur est sympa ce bleu là voilà donc ça c'était romber jig moi c'est une des méthodes que je pratique le plus et je précise aussi que ça marche vraiment bien sur le brochet ah oui on peut facilement se faire couper j'ai déjà eu des surprises comme ça ça le brochet vraiment bien les jigs comme ça et même il y en a des plus petits on n'a pas un jour pour la perche des plus petits digues là mais oui quand les poissons sont vraiment postés dans les zones ombragé dans les troncs d'arbres ou tout ça un brochet alors complètement vous alors je viens de voir sur la pochette de ce que vous vendez donc de ces croûts là donc c'est marqué floating trop donc elles sont flottantes alors les pinces exactement en fait le ça fait cet effet là c'est ça tout à fait oui donc là on est vraiment sur une imitation des crevices qui est en train de partir de sa zone ou en mode défense avec ses pinces en l'air une fois que votre leurre sera posée au fond il sera posé comme ça nickel quoi alors vraiment la défense le black bass arrive et vous et il aspire un black bass aspire il va pas venir taper ou chasser va venir derrière et il va aspirer ah bien nickel petit détail très important mais c'est un petit détail que des fois les gens cherchent ils se disent j'en cherche avec les pinces lotantes et tout je n'en trouve pas ben là voilà on les a ici donc de toute façon vous filmerait le rayon un petit peu black bass vous avez et donc là maintenant tu vas nous parler d'une autre technique alors une technique un petit peu similaire on pourrait s'y retrouver on appelle ça hop le texas texas texan texas rig voilà plein de plein de petits petits dérivés ouais trois éléments donc pareil une écrevisse dans l'idée on va faire comme ça ouais un âme sont texans ouais et des balles des balles pour plomber le tout et pour pouvoir lancer aisément ouais donc ça les balles on voit là il ya deux tailles mais on peut avoir toutes les tailles oui bien sûr on peut avoir des grammages de trois et demi trois et demi jusqu'à jusqu'à 14 21 pour les endroits très encombrés ou pour les leurs un peu plus gros voilà donc là la boîte ça c'est une boîte donc à plomb balle ouais donc ça pareil on trouve au magasin alors bon je sais qu'avant il ya très longtemps on péchait la tirette aussi comme ça on mettait aussi des on se retrouve comme ça exactement voilà donc c'est vrai qu'il ya tous les grammages et en plus il ya le double marquage il ya les hausses aussi des fois on est un peu perdus donc et ça pareil ça peut très bien marché aussi sur sur les belles perches puisque les crevices complètement donc là on va voir le montage donc texas rig là ouais donc là tu as mis quelque chose oui on voit qu'un une petite perle noire donc c'est en fait c'est un stop fil ça voilà un stop stop flotteur classique comme on met pour la pêche au vif ou aux couilles exactement c'est ça pour éviter que tout se balade d'accord et là dans l'idée on vient mettre ce stop flotteur stop fil pour éviter que notre balle ouais ça se balade ça peut faire un frottement qui ça peut faire un frottement ça peut être ça peut être sur des poissons très éduqués un petit problème parce qu'il y aura forcément un bruit dans l'eau qui va venir claquer et les poissons éduqués ça peut les faire fuir dac donc là on vient mettre ensuite notre hameçon texan le nœud vous avez l'habitude de faire chacun à son petit nœud jamais avec les dents bien sûr oui voilà donc là on cale du coup notre voilà voilà moi ce que j'aime bien faire c'est pas la caler allégé 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 tout le montage avec un léger décalage d'accord voilà parce qu'en fait une fois dans l'eau on a une balle qui va taper devant et la créature qui va remonter d'accord donc là on vient piquer on monte notre créature écre vis ce que vous ce que vous souhaitez on repique le tout pour éviter de s'accrocher le principe de l'hameçon texan ouais et là on a notre petit montage voilà donc pareil pour prospecter les postes encombrés exactement pareil même système on va venir on va venir pêcher les berges les deux sous branche les nénuphars les bois morts c'est l'idée première du montage d'accord ok c'est une question qui revient aussi un peu là pour ces pêches là parce que le black bass comme tu disais tout à l'heure il aspire le exactement le leurre ouais donc ben des fois au moment de la touche on voit bien les un décalage le fils d'écale et s'en va tout doucement il n'y a pas de il n'y a pas de gros coups de tête comme avec le brochet ou même la perche donc il aspire le leurre il part avec tranquillement alors par contre le danger c'est vrai que c'est qu'ils sentent que c'est quelque chose qui cloche quoi c'est ça et puis qui recrache parce qu'il faut quand même le laisser partir un peu l'erreur débutant c'est de ferrer tout de suite alors là du coup on parlait de ça tout à l'heure le l'attractant aussi ça peut être un plus peut-être ça peut être un plus parce qu'en fait la tartan l'attractant ça va lui permettre de garder le leurre en bouche c'est tout oui voilà même de l'attractant c'est ça donc on en met bas là là c'est un spray en moi j'utilise le gel il ya le gel de sang l'hiver exactement et là donc là on est sur un spray du coup tu as pris les crevices voilà voilà donc un petit un petit coup de presse sur le bas surtout sur les rhumeurs j'ai que les poêles ça tient bien que c'est ça sur le silicone ça va seulement bien tenir et ça va permettre donc le poisson garde un peu plus longtemps le leurre dans la bouche c'est ça et mais c'est un peu plus le temps de mieux ferrer quoi exactement et là encore une fois comme on disait tout à l'heure sur les pêches difficiles délicates où le poisson est pas trop mordeur ça peut faire la différence ok bon ben voilà petit conseil de plus un petit plus donc là on va parler d'une technique moi j'apprécie par exemple c'est le waki donc et puis toi tu vas nous parler en plus donc du nedrick c'est ça ouais là on voit bien la présentation c'est vraiment particulier c'est ça on n'y voyait pas un mauvais esprit j'en vois déjà qu'on d'esprit tordue qui va commencer à dire des trucs et là donc là c'est le alors ça c'est le chat qui aide le chat qui aide ouais donc c'est un vraiment un terme américain comme la plupart des pêches de black bass en fait c'est une tête avec un ressort un petit ressort donc on vient prendre un warm donc un verre comme ça assez conséquent parce que il faut que le corduleur accepte je rappelle que le qu'on a dit tout à l'heure c'est important c'est que le black bass il aspire exactement il n'y a pas besoin de mettre un leurre sous dimensionné vraiment pour piquer c'est ça on a vraiment un poisson qui aspirera la totalité parce que là on peut se dire bah l'hameçon il est juste ici il va se passer quelque chose de moins bien et en fait non vu qu'il y a l'aspiration ouais tout est fermé et en fait le principe de ce montage là donc le chat qui aide on vient utiliser des worms aussi comme le waki le chat qui aide il va venir poser comme ça voilà alors oui après l'heure il tombe quand même dans l'eau et non parce qu'en fait tu as un warm avec une bulle d'air ah ouais d'accord tu peux nous parler de la marque ouais donc la marque qui distribue ça c'est x zone dont alors x zone donc je me disais donc la particularité c'est au bout de la queue en fait exactement il y a une bulle d'air il y a une bulle d'air d'accord c'est ça qui maintient donc le leurre c'est ça ce qui nous permet d'utiliser ce montage là ou comme ça avec ça ok donc ben voilà ça dispo pareil à sans problème il y en a il y en a plusieurs coloris ces couleurs vraiment pour tout ce qui est black bass souvent les valeurs sûres c'est ce qu'on appelle water melon ouais donc c'est coloris un peu vert et tout puis on a des paillettes on a peu tout les points noirs c'est un truc qui est très très important ça revient très souvent ouais moi j'ai connu un gars qui faisait des expériences comme ça avec des cinq ans il pêchait en waki et il avait un feutre avec lui tout le temps parce que il racontait qu'un jour il prenait aucun black bass il y avait que des refus et puis il mettait des coups de marqueurs il j'ai des points noirs de chancenco blanc et hop ça mordait vraiment ces petits points ça paraît pour regarder surtout les tous les leurs à black bass vous allez toujours des rappels soit de petites paillettes colorées ou soit comme fred vient de le dire de petits points noirs sur tous les leurs donc importants les petits détails mais qui jouent donc là le nom déjà tu me... chat qui aide chat qui aide voilà c'est le nom de la tête plombée tout simplement ouais voilà donc là on a le waki ouais alors le waki du coup on perce enfin on pose l'hameçon un peu au milieu du leurre un gros c'est ça un hameçon simple avec une grosse ouverture on vient le piqué à peu près au milieu et c'est tout voilà donc moi j'ai moi j'utilise cette technique à vue surtout parce que je me balade du coup que mes polarisantes c'est important les lunettes polarisantes pour la pêche à vue comme ça et puis donc on agite on agite un petit peu le leurre et du coup ça fait des vibrations exactement alors tout à l'heure on parlait des plombs sinker là quand il y a un petit peu de vent par exemple c'est trop léger ouais on peut rajouter des plombs à l'intérieur exactement en fait on peut venir rajouter des petits inserts sur cette partie là pareil à visser ou à implanter directement dedans ce qui fait que déjà on aura plus des ans sont lancés quand il ya du vent et surtout le leurre va tomber comme ça voilà et on aura une présentation encore différente donc un leurre très simple mais avec une multitude de montage ouais voilà donc ça c'est la méthode waki ouais donc la méthode la plus simple qui fait prendre on va dire grossièrement le plus de poissons voilà moi dès que les poissons sont un peu éduqués en général je tente plutôt que le waki directement j'essaye même pas trop les trucs bruyant et tout ça ouais bien que des fois on sait pas pourquoi c'est ça c'est le black bass mais bon voilà moi je sais que c'est ma méthode un peu quand je veux aller au black bass j'ai une boîte toujours avec moi avec des warma parce que c'est le c'est la base quoi la pêche du bass c'est la base le warm après il ya les crevices c'est ça mais vraiment c'est la base c'est le warm alors donc après il ya la troisième technique ouais donc là tu nous as dit c'est le alors ça c'est le nez de rig le nez de rig ouais donc pareil c'est une tête particulière c'est une tête très particulière c'est une tête plate ah oui alors donc une tête plate ouais mais qui dans l'eau ne sera pas présenté comme ça mais qui sera bien présenté comme ça voilà alors en plus c'est une petite petite mini bros sont des mini bros pour les coups voilà donc les leurs se posent au fond allez en c'est du tungsten c'est du tungsten voilà oui ça n'a pas fait le même bruit que ça aurait été du pont ouais donc ça ça peut être intéressant aussi sur les poissons éduqués un truc fait pas même sur les poissons éduqués le la présentation surtout du leur va être complètement différente alors là je le monte avec grossièrement on appelle ça une frite ou autre chose mais mais dans l'idée principale c'est ce leur là qui va être utilisé donc ça c'est pareil ça va avoir une présentation complètement droite et il ya juste cette petite boule là qui va venir bouger et aussi les deux droits à gauche le poisson va arriver et le black bass aspire alors pareil la boule il ya une bulle d'air et voilà c'est le fameux truc de la bulle d'air c'est le fameux truc de la bulle d'air voilà donc tout ça quand même ça a été quand même bien réfléchir sur la technique qui va qui viennent des états unis ça on sait et alors moi je vois mon père qui m'avait présenté le premier spinner bet il ya très longtemps dire ça marche c'est fait pour le basse mais ça marche bien sur le brochet ce qui paraît il m'avait dit ça et on voit ça des fois il ya des compétitions ou bas la perche sur le netgrig vous serez très surpris surpris si vous utilisez ça qu'à ce soit pas seulement que le black bass qui viennent croquer tout ça voilà donc faut bien d'ailleurs moi j'ai déjà pris des perches en wacky ça m'est déjà souvent arrivé perche et le brochet retenez bien aussi que c'est des techniques bon spécifique au black bass mais qui fonctionne vraiment sur le sur les autres poissons absolument voilà absolument que ce soit comme on a dit tout à l'heure le le rubber jig la petite la petite et le petit montage texas comme ça pour pêcher les obstacles tous les carnassiers peuvent s'y trouver et peuvent prendre sans problème ok bon bah écoute merci valentin bas de rien avec grand plaisir près de pas de problème donc on a on y a juste un truc avant que on se quitte là on a parlé donc de des leurs et au niveau cannes alors alors niveau cannes niveau cannes on va utiliser des cannes assez puissante quand même est ce que c'est un poisson on va souvent venir de voir l'extraire tout à fait sur les obstacles quand on l'a on a par exemple parler de on va dire trois techniques les pêches rapides de prospection les pêches au rubber jig et les pêches au texas ouais trois techniques quand même assez puissante ouais une première canne une deuxième canne un peu plus légère pour utiliser tous les petits montages oui voilà parce que c'est pas très lourd à lancer ouais et c'est vrai qu'il faut bien souligner le fait qu'il faut extraire le poisson de l'obstacle c'est ça et si les gens pêche trop léger ben ils vont casser exactement tout simplement c'est juste c'est la base ça va être ça ça va être de casser ouais donc des cannes plutôt mh on va dire mh 7 28 et un fleuraux donc pas trop trop fin quand même pas trop fin ça sert à rien de descendre sur des comme sur les pêches de perches ou de cendres sur du 22 23 là vous allez pouvoir aisément monter en 25 28 sans souci ça c'est pas un problème et même un petit peu plus des fois parce que moi je vois il ya des endroits où je pêche il ya beaucoup de moules ouais sur les sur les branches tout ça effectivement dès que ça frotte sur les mots c'est terminé voilà donc des fois je mets 35 centièmes à votre zone de pêche complètement voilà voilà donc là on est devant le rayon spécifique au black bass oui alors on voit que c'est quand même bien fourni voyez vous êtes nombreux à m'avoir dit dans les autres vidéos qu'on avait un décathlon qui avait qui était bien fourni par rapport aux autres ça a fait bien plaisir aux gens du magasin voilà c'est quand même beaucoup de travail en plus c'est beaucoup de références différentes c'est ça parce que c'est pas que du cap arlan c'est vraiment tout toutes les marques sont là et puis alors moi ce que j'ai remarqué c'est quand même on a quand même du matériel spécifique un peu comme on a parlé là des têtes spéciales de un peu toutes les marques là on a beaucoup d'hameçons différents dont les hameçons waki là c'est des hameçons waki avec un anti-herbe dessus on a des hameçons drop shot on a vraiment beaucoup de choix et que ce soit au niveau tête plombée tout ça et aussi au niveau leur souple donc là tu viens de rentrer les depths ouais tu viens de rentrer les depths voilà donc là vraiment pour la saison on a les bonnes couleurs qui vont bien c'est ça qui fait plaisir c'est que on voit bien que le gars qui commande en fait il connaît son truc parce que on voit bien que les couleurs sont des couleurs vraiment classique voilà on a du gary là c'est vraiment une référence vraiment gary yamamoto voilà des tubes les petits fatigades comme ça très grosse référence ah oui alors d'ailleurs les ik un petit truc une petite astuce c'est le le montage à l'envers exactement alors vous verrez le petit plus je crois derrière il avait fait un moment je sais plus si le nom encore il ya un moment c'était fait il montait comment le montage mais ouais donc vous avez un montage à l'envers aussi on peut le faire à l'envers ça je vous invite ben je vous invite à venir au magasin n'hésitez pas les conseils ils sont là ça il montage tout ça il n'y a pas de voilà toute l'équipe s'est pêché le back bass donc il n'y a pas de raison donc n'hésitez pas à passer venir voir valentin pour avoir tous les petits conseils et puis d'avoir d'autres précisions peut-être sur les montages d'autres montages on avait un petit peu plus dans le technique comme on là on n'a pas on a dit les grandes lignes de la pêche du black bass mais des petits plus des petites astuces et tout ça avec grand plaisir on sera là voilà ce coup si on se dit on se dit à bientôt à la pêche salut 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 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3